Ah je suis chaud là ! Ah je suis prêt ! Tu vas prendre cher ! Oh ! Non ! Ah putain je peux pas ! Celle-là elle va me coûter de l'argent ! Oh là là ! Oh putain mais c'est comme choisir entre tes enfants quoi ! J'y vais ! Ok donc c'est quoi ? Ça marque le début du... Ça va être le moment. Alors je te rappelle les règles... Attends je vais me poser bien là-bas, attends. Je laisse là ? Ok. Pardon. La famille, ce soir, pour le Daily Live, 23ème jour, 7 de l'année, va traverser la mort. 50 questions triées sur le volet, sélectionnées par ses amis les plus proches, des traîtres même, puisque les questions sont d'un level. Bon on n'en pas lu là-bas parce que brocoli et épinard ça n'a pas marché. Les règles du... 50 questions de la mort sont les suivantes ma famille. 50 questions mon cher ami Sébastien. Ok, ouais, je suis prêt. Pas d'alternative. Choix A ou choix B. Tu ne peux pas te défiler. Tu ne peux pas jouer de joker. Tu ne peux pas choisir A et B. S'il y a une des questions, tu décides de dire j'arrête. Tu auras le droit. Mais sur ce questionnaire de la mort, tu vas devoir choisir entre aller au bout de ce questionnaire ou faire des choix. Ou faire des choix difficiles. Ou renoncer. Je ne peux pas élaborer. Alors après, tu essaies de développer au minimum. Mais si tu développes, bah écoute, vas-y. Pour info, il nous reste 20 minutes. Donc ce serait dommage qu'on coupe en plein milieu du questionnaire de la mort. Ouais. Mais sur ta volonté... Je suis prêt. Écoute, merci de m'avoir sur ce live et c'est parti. Je suis prêt. Ok. Donc sur ta volonté, tu m'as dit fais du sale. N'est pas de limite. Donc je l'ai fait. Mais je te rassure, il n'y a aucune animosité. Je suis en bad. Je suis en stress. Je le sens arriver. Vas-y. Allez, c'est parti. Mec, tu vas prendre cher. Tu commences light ou tu vas direct avec du... Non. C'est comme quand on fait l'amour. Tu vois, il faut y aller tranquille. Tu commences doucement. Après, on y va, tu vois. Parfait. Du coup, c'est parti la famille. Si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez répondre. 50 questions de la mort, c'est maintenant. Donc vous pouvez vous mettre à vos commentaires. C'est celle de l'année qui va traverser les 50 questions de la mort. Et Dieu sait qu'elles vont être difficiles. On va voir s'ils vous connaissent bien ou pas. S'ils mettent une bonne réponse. Allez. La première question. Film. Fast and Furious ou Need for Speed ? Fast and Furious. 60 minutes chrono ou Le Mans 66 ? Le Mans 66. Homme ou femme ? Femme. Lieu insolite ou dans le noir au lit ? Dans le noir au lit. Young ou Milf ? Young parce que moi, je suis jeune quand même. Moulebite ou caleçon ? Caleçon. C'est pas moi. Menotte ou fouet ? Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Fouet. Ok. Non, menotte, 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 menotte. Attention Seb, tu n'as pas le joker. Est-ce que tu valides cette question ? Quelle est ta réponse ? Menotte, menotte. Ok, c'est validé. Sandales ou claquettes chaussettes ? Claquettes chaussettes. Bière ou champagne ? Bière. Ok. Sass ou Jimmy's ? Sass. Monaco ou Los Angeles ? Monaco. Ah, je suis chaud là. Ah, je suis prêt. Vas-y, continue. Attends, je reprends le dia. Oui, oui, non. Il a pris une pause. J'ai peur. Mr. JWW ou Carvelogger ? Oh, putain. Carvelogger. Rana ou M. Karen Kofi ? Oh ! Oh ! Tu vas prendre cher. Je peux juste dire que je les aime tous les deux énormément. Et je pense que j'ai eu plus de moments très proches avec M. Karzokofi. Donc, M. Karzokofi. Ok. Seb de l'année FR ou Seb de l'année ? J'y vais. Seb de l'année FR. Ok. Oh, putain. Madison Beer ou Paul Wallace ? Qui l'a vu, celle-là ? Non. Non, non. Tu sais qui c'est, Madison Beer ? Oui, je sais qui c'est. J'ai vu son Instagram. Tu connais l'histoire derrière ou pas ? Ah non, je ne connais pas l'histoire derrière. Je sais que juste, elle m'a envoyé deux prénoms. J'ai pris la plus belle des deux. Non, ce n'était pas le but. Non, il y a eu. Bref. Madison Beer. Ok. Merde, je n'aime pas quand tu fais ça. Soul ou Donzay ? Oh, putain. Oh. Oh là là. Mais je les aime tous les deux énormément. Mais je sais. Soul ou le regardent ce live et Donzay ne regarde pas ce live. Je sais que c'est horrible. C'est sur la brillante idée de mon ami Maëva que j'ai eu l'idée de faire ce questionnaire. Et je sais, parce que j'ai vécu cette position, que c'est dur. Mais tu as le droit de dire… Ok, je peux l'élaborer deux secondes. J'élabore deux secondes. Go ahead. Donzay, je le connais depuis que j'ai 15 ans quand même. Et il m'a fait un bon prix sur une 430 school derrière. Donc, du coup, je vais dire Donzay. Ok. Erwan ? Ah, putain. On call. Ah, putain. Je savais en plus. Erwan est devant moi. J'ai eu un nom de partage avec Cole. Après, ça dépend. Là, à ce moment-là, je te dirais Erwan. Mais après, Cole, c'est… Oh putain, mec. C'est comme choisir entre tes enfants, quoi. Oh my God. Là, tu me tues. Attends, je te rafraîchis. Tu me tues ? Non. J'ai eu 100% plus de partage avec Cole. Et plus de moments avec Cole. On a vécu un an ensemble. Mais tu es un mec sympa, Erwan. Je ne sais pas. Non, là, je vais dire Erwan. Non. Ah, putain. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok. Juste pour les partages qu'on a eu, Cole. Ok. La prochaine. Je t'aime. Tu apprends. Il y a plein de bières gratuites dans le président. Là, là, là. La prochaine va être horrible. Ah putain. Celle-là, elle était déjà horrible, mec. Ah, mais tu vas enchaîner que des questions comme ça. BN Gate. Oh putain. Ou Jérémy Lovecar. Ah, quoi ? Ah. Non, mais quand même. Il a compris. Il a dit Jérémy Lovecar ou Biangat. Oui, mais mec. Oui, mec. J'ai chaud pour toi, frérot. Putain. Pour ceux qui ne savent pas, Biangat, c'est ma société. Jérémy Lovecar ou Biangat, c'est ma société. Oui, du coup. Avec mes trois meilleurs potes, en plus. Eh oui. Non, honnêtement, je t'aime énormément, 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 Jérémy. Mais ça fait cinq ans que j'ai mis, je ne sais pas comment dire en français, mais blood, sweat and tears. Dans cette boîte. Tu as mis tout ton énergie. J'ai mis mon sang dans cette boîte et mes meilleurs potes aussi. Donc, je dirais Biangat. Mais je t'aime énormément. OK. Le bat arrive. Déjà sur le live de Jérémy, il dit un autre truc. Désolé. Thalia ou célibataire ? Frère, j'étais obligé de te mettre une tannée parce que je savais que tu ne répondrais pas, Jérémy Lovecar. Célibataire. OK. Zedzli ou Chmi ? Oh, putain. En plus, je suis en train de demander à Zedzli pour un bon trip sur les jambes. Chmi, quand même. Romain Laneri ou GMK ? Romain Laneri. Leni Urban ou Salmond Andrin ? Salmondrine. Salmondrine, pardon. Florian Merckx. J'excuse. Florian Merckx ou Charles Leclerc ? Oh ! Oh ! Mais là, je dois choisir entre deux… Tu as la liberté de dire que je ne réponds pas. Tu peux le dire. Oui, je sais, je sais, je sais. Tu peux dire que je ne réponds pas aux questions de la mort. Mais tu seras le premier. Non, je ne vais pas quitter là-dessus. C'est deux potes. Donc, je n'ai pas envie de… Après, ils savent que je les aime tous les deux énormément. Mais j'ai eu plus de moments de partage. Et Florian… Charles, c'est quelqu'un bien… Oh, putain, mec. Charles, c'est quelqu'un… J'ai chaud pour toi. Oui, Charles, c'est quelqu'un, bien sûr. On a eu des super moments. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Mais Florian, c'est une des personnes que j'admire et que je respecte le plus. C'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et donc, c'est tous les deux des pilotes Ferrari, en plus. Mais je dirais Florian. Je dirais Florian. Ok. Oh, putain, mec. Max Verstappen ou Pierre Gasly ? Pierre Gasly. Ok. Tu as passé la première étape du piège. Bravo. C'était que 25 questions, ça ? Tu as fait 25 questions. Oh, putain. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure. Londres ou Monaco ? Monaco. Échappement stock ou échappement modifié ? Modifié. R8 V10 ou F430 Scuderia ? Ah, mon bâtard. J'en ai parlé dans une vidéo récemment. En termes de voiture, 430 Scuderia. Mais pour moi, le sens, c'est la R8 de la famille. Donc, je dirais la R8. Ok. C'est beau. C'est beau. Vraiment. Si là, je ne pouvais en garder qu'une, ce serait la R8 avec le covering. Cool. Grand Prix de Monaco ou Grand Prix de Singapour ? Ah, Monaco. Janna Relly ou Van Der Hoel ? Celle-là, elle va me coûter de l'argent. Alors, on insiste bien. Les positions que tu prennes ne sont que pour un seul but. Si tu estimes que les enjeux sont trop importants, tu peux renoncer, Sébastien. Oui. Non, je ne vais pas renoncer. Tu peux arrêter. Je veux dire Van Der Hoel, mais surtout Van Der Hoel EU. Surtout la page européenne de Van Der Hoel. Parce que c'est moi qui m'en occupe. Carbone ou Alcantara ? Carbone. Lotus exige sport ou Lotus Elise ? Lotus exige sport ou Lotus Elise ? Exige sport. Oh, putain. Mais après, la Elise, c'était ma première. Non, exige sport. Cette voiture, elle me manque énormément. Événement. Ok. Oui. Événement. Influenceur Award Monaco ou WRC Sideway ? Influenceur Award Monaco. Juste pour les soirées. Naïf ou confiant ? Confiant. Déterminé ou timide ? Déterminé. Entier ou fake ? Entier. Dominé ou dominant ? Dominant. T'accueille-toi, là-bas dans le camp. Réponds à ta question. Patient ou impatient ? Impatient. Je pense que non. Impatient. En général, j'aime bien faire... Ouais. Impatient. Ok. La famille te connaît bien parce que pour le moment, ils ont tous validé les mêmes choix que toi. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai. Je peux voir. Non, les derniers, il y en a deux qui ont bugué. Mais c'est pas grave. Meneur ou suiveur ? Meneur. Meneur, ouais. Tagoer ou Rolex ? Tagoer. Instagram ou YouTube ? YouTube. TikTok ou Snapchat ? TikTok. Tinder ou Pornhub ? Là, je prends beaucoup trop longtemps pour répondre. J'aurais dû répondre vite fait. Ça n'aurait pas été cramé. Ouais, il ne faut pas mentir. OK, il ne faut pas mentir. Les soirées tout seules à l'hôtel pendant le Tinder ou le Tinder pour choper ? Tinder. Je n'ai pas Tinder, donc du coup, ça ne laisse qu'un choix. OK, tu valides donc le deuxième choix. Pour Nob. Liberty Walk ou Mansory ? Liberty Walk. Car spotting ou test drive ? Test drive. Carzen Coffee Breccia ou Street Gazem ? Oh, putain. Ah, putain. En plus, ils sont tous les deux adorables. Ben oui. Il y a Maurice, il y a Franchester. Je dirais Carzen Coffee Breccia. Honnêtement. Mais tous les deux, c'est des super événements. Ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est moins bon que l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai beaucoup de… Essaye de te défendre. Tu peux te défendre. Ça y est, t'es grillé. Carzen Coffee Breccia. Oui. Attends. Attends, parce que la prochaine, il faut que je prenne une lampée. Oh, putain. Moi, je vais te tenir. Par contre, j'aimerais juste que tu l'avales pour éviter que tu avales de travers pour la question. Moi, j'en prie une autre. OK. Gumball ou Team Galag ? Ah, non. C'est bon. Team Galag. Ça va. Ça va. Non, Team Galag, c'est la famille. Ces mecs sont incroyables. Pocket Rocket ou l'amiral de Jérémy Lovkar ? L'amiral. Oui. Pocket Rocket, c'était très cool. Mais l'amiral, voilà. Bravo, Sébastien. Ah, c'est bon ? Tu as traversé les 50 questions de la mort. Oui. Faites-moi un maximum de cœur pour Sébastien. Parce que franchement, franchement, c'était trash. En vrai, je suis content. Non, ça allait. Ça allait. Ça va ? Ça va. Ça va. Il y en a eu une ou deux où c'était dur quand même. Il y a eu une petite série de questions et qui était difficile. J'ai eu un truc de Paul Wallace qui m'a dit I don't know what you said, but fuck you. J'ai eu un truc de Paul Wallace qui m'a dit J'ai eu un truc de Paul Wallace qui m'a dit J'ai eu un truc de Paul Wallace qui m'a dit J'ai eu un truc de Paul Wallace qui m'a dit